Je suis venu en tant que personnalité politique pour affirmer au président de la République ma conviction. Ma conviction que j'ai coulé dans un acte d'engagement formel de soutenir l'initiative qu'il a lancée pour que nous ayons ce débat national, ce moment de réflexion sur des sujets essentiels afin de rencontrer les préoccupations fondamentales et de la nation et de nos concitoyens. Je vais citer la population congolaise. Affirmer cet engagement, c'était l'occasion de lui remettre de manière officielle cet acte d'engagement. Et nous avons partagé la réflexion, ensemble avec le président de la République, en colloques singuliers pour lesquels je ne serai malheureusement pas appelé à repéter le contenu pour des raisons évidentes et des raisons d'usage. Mais sinon, je suis très heureux de l'échange que nous avons eu. Je pense que le président de la République est en train de donner une nouvelle orientation pour la nation et pour la République. Il est donc demandé à toute personne censée, à toutes les intelligences de la République, à toutes les couches sociales, professionnelles et à la classe politique congolaise dans son ensemble, de participer à cette démarche républicaine pour que nous puissions mettre notre pays sur la bonne voie, la voie que le chef de l'État est en train de tracer pour le bonheur de ce pays. Je suis totalement d'accord, je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État de l'échange que nous venons d'avoir.